L'agence Linéa, votre partenaire dans l'animation événementielle et commerciale. Accueil, foiré, salon, distribution de trac, animation commerciale, hôtes et hôtesse d'accueil, professionnels ou particuliers, nous intervenons sur tous vos événements 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Agence Linéa 0690 58 69 29 Il est plus facile de changer les pensements que de penser le changement. Sous-titrage ST' 501 L'agence Linéa, votre partenaire dans l'animation événementielle et commerciale. Accueil, foiré, salon, distribution de trac, animation commerciale, hôtes et hôtesse d'accueil, professionnels ou particuliers, nous intervenons sur tous vos événements 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Agence Linéa 0690 58 69 29 Il est plus facile de changer les pensements que de penser le changement. Le changement. L'agence LINES Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'agence Linéa, votre partenaire dans l'animation événementielle et commerciale. Accueil, foiré, salon, distribution de trac, animation commerciale, hôte et hôtesse d'accueil, professionnel ou particulier, nous intervenons sur tous vos événements, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Agence Linéa, 0690 58 69 29 Il est plus facile de changer les pansements que de penser le changement. Sous-titrage Société Radio-Canada L'académie PNL Matiasin, l'agence Linéa, Rob Colorence Photographie, Patrice Wilfried et l'UDM-EDEF. Donc, et voilà, avec la participation exceptionnelle de M. Paul Defombay, le directeur général de Sarbacane France, de Sarbacane qui est le leader français de l'e-mailing. À côté de moi, donc, du coup, j'ai Betty Fausta, qu'on ne présente plus, qui est la présidente de Voluptech, qui est également le CEO d'Ipeos et qui aussi est membre du réseau Women in Tech ou de l'ICAN. On a avec nous également, voilà, M. Denaro, qui est expert comptable, gérant associé de Sofidex et également commissaire aux comptes au sein de l'UDM-EDEF. Donc, on va commencer. On va rentrer dans le vif du sujet immédiatement. Et je vais passer la parole à M. Denaro afin qu'il puisse vous expliquer un petit peu comment vous allez pouvoir rationaliser vos dépenses de communication pour améliorer vos retours sur investissement. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité à cette petite conférence, ce webinaire, dont je vais vous présenter sous forme de cette diapositive les fondamentaux de la bonne gestion pour maîtriser vos coûts. Alors, c'est vrai qu'il s'agit des coûts de marketing, de publicité via le web et le digital, mais je vais vous faire quand même un cadre plus général qui, de toute façon, sera très utile à tous les porteurs de projets. Donc, le concept que j'ai créé dans la nuit de samedi à dimanche s'appelle Success. C'est toujours Just in Time. Alors, je vais dérouler en fait les lettres de Success, donc les sept lettres. Donc, le premier S, c'est le seuil de rentabilité. Donc, le seuil de rentabilité pour tout chef d'entreprise correspond en fait au point d'équilibre où le chiffre d'affaires qu'il va réaliser va couvrir la totalité de ses charges, de ses coûts, avec un bénéfice de zéro. Mais il doit absolument connaître ce seuil de rentabilité. Donc, pour aboutir à cet objectif, il doit d'abord s'interroger sur l'utilité. Donc, c'est le U, l'utilité des coûts engagés. Et évidemment, également le retour sur investissement pour calibrer de manière appropriée les investissements qu'il va réaliser. Donc, sur les coûts engagés, il est évident qu'on peut parfaitement démarrer avec un bureau de zéro mètre carré en étant chez soi dans son salon ou un magnifique, une surface de 300 mètres carrés qui serait parfaitement inutile pour un démarrage. Donc, voilà le sens de ma réflexion que je voudrais vous partager. Bien raisonner sur l'utilité des coûts engagés, même si on veut rouler dans une belle berline allemande. Je n'existerai aucune marque, mais je veux dire, il faut patienter parce que ce ne sera absolument pas utile pour le développement de la société. Le C, donc pour calculer le seuil de rentabilité, vous devez maîtriser vos charges dites variables et vos charges dites fixes. Les charges variables, pour faire simple, ce sont les charges qui sont directement liées au chiffre d'affaires. Donc, pour illustrer, un commerçant, par exemple, de machine à coudre, doit acheter des machines à coudre pour les vendre. Donc, ça fait partie de ces charges variables. Un chauffeur de taxi doit dépenser du carburant pour transporter ses clients. Donc, ça, ce sont des charges incompressibles. Il faut bien les identifier et essayer de les rationaliser. En général, les chefs d'entreprise, sur cette partie-là, ils maîtrisent. Sur les charges fixes, en revanche, ça commence à se dégrader. Donc, les charges fixes, ce sont les charges de fonctionnement, les charges qui ne génèrent pas, en fait, de chiffre d'affaires immédiatement, et les charges de structure, dans lesquelles se trouvent les charges de marketing et de publicité. Donc, la technique de maîtrise de ces coûts, alors, il y a un concept que je n'aime pas trop appeler, c'est le cost killer, c'est-à-dire tuer les coûts, c'est-à-dire réduire les charges, en comparant les charges d'une année avec la précédente. Mais d'une manière plus douce, il suffit simplement d'analyser ce que l'on a réalisé sur 12 mois, ce qu'on a réalisé les 12 mois suivants, et comprendre pourquoi certains postes ont évolué sans forcément une nécessité ou une explication pertinente. Donc, c'est ce que je vous invite à faire. Alors, le E, c'est mon préféré. Le E, c'est l'état d'esprit du chef d'entreprise. Je vais dire, c'est le mindset. Le problème, c'est qu'en fait, la société, aujourd'hui, évolue extrêmement vite et qu'on ne peut plus se satisfaire d'acquis lors du dernier séminaire, du semestre ou de l'année précédente. C'est à la semaine près, c'est au jour près que ça évolue. Donc, il faut absolument que les chefs d'entreprise acceptent de se former pour ouvrir un petit peu leur esprit au monde nouveau et que, malgré toutes les techniques qu'on va vous présenter, si le mindset, l'état d'esprit du chef d'entreprise n'est pas modernisé, ce sera très difficile de pouvoir progresser dans le monde digital. Puis, il ne faut pas oublier le fondement, l'architecture, le temple de la finance, c'est la structure financière. Donc, malgré une étude approfondie de l'exploitation, il faut quand même édifier le développement de votre société sur une structure financière stable. Alors, pour commencer, il y a le capital, qu'on appelle la capitalisation. Donc, en France, particulièrement en France, les chefs d'entreprise partent avec, je dirais, un sac à dos trop faible. Il faut mettre de l'argent sur la table et ils adorent que les banquiers financent à leur place. Non, messieurs les chefs d'entreprise, mesdames, messieurs, mettez votre argent sur la table, prenez des risques, hypothéquez vos biens, investissez et vous montrerez que vous croyez dans votre projet. À ce moment-là, les banques vont vous suivre. Donc, ça, c'est la capitalisation. Le fonds de roulement, c'est la capitalisation de départ, plus des subventions, le cas échéant, et des emprunts pour acquérir vos investissements. Cela vous permet de financer ce qu'on appelle le besoin de fonds de roulement. Pour faire simple, c'est le décalage entre le délai que mettent vos clients à vous payer et le délai que vos fournisseurs exigent à ce que vous voulez payer. Et dans les fournisseurs, il ne faut pas oublier les organismes sociaux et fiscaux. C'est ce qu'on appelle le besoin de fonds de roulement. Et évidemment, il faut toujours que le besoin de fonds de roulement soit supérieur que le fonds de roulement soit supérieur au besoin. Que le fonds de roulement soit supérieur au besoin pour dégager une trésorerie positive. Et avec ces principes de base, vous arrivez à la success story. Bravo, j'espère que vous appréciez la démonstration de succès de M. Denaro. C'est vraiment des fonds assez importants pour pouvoir gérer votre trésorerie, rationaliser vos dépenses et améliorer votre communication. C'est vraiment des fonds assez importants pour pouvoir gérer votre communication. « Oui, d'accord. » « Oui, d'accord. » « Oui, d'accord. » « Oui, d'accord. » « On va intervertir ? » « Non, on va intervertir. » « C'est pas bon, qu'est-ce que ça ? » « Oui, on va école. » « Ouais, va être. » « On va école. » Est-ce que je peux poser des questions ? Pour un jeune entrepreneur qui débute, quel point faut-il pour cet entrepreneur ? Je dirais que c'est le seuil de rentabilité. Il doit connaître le chiffre d'affaires qu'il doit faire dans une année, dans un mois, dans une semaine, dans une journée pour arriver à l'équilibre. Et ne pas naviguer à vue et aux doigts mouillés, ce n'est absolument pas possible. Le seuil de rentabilité, c'est la base. Merci beaucoup. Ok, bon, voilà. Il y a eu un léger impair. Alors, je vais vous présenter, moi, les différents canaux digitaux et quelques points clés, facteurs de succès pour pouvoir bien réaliser votre communication en maintenant vos coûts le plus bas possible et en ayant un retour sur investissement le plus important possible. D'accord ? Donc, cette intervention va durer approximativement 10 minutes et elle va commencer par l'avantage des canaux digitaux. Donc, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi la différence entre les canaux digitaux et les canaux traditionnels et pourquoi, en fait, les canaux digitaux sont très intéressants à mobiliser pour atteindre son... pour dépasser son seuil de rentabilité, rentrer dans les bénéfices plus rapidement, mais aussi pour pouvoir, voilà, maintenir ses charges fixes plus basses. Alors, ensuite, je vais vous partager 4 facteurs clés de succès pour mieux réussir votre communication en ligne. D'accord ? Alors, 6 facteurs clés en réalité avec 2 en bonus pour pouvoir vous permettre d'arriver à cet objectif-là. D'accord ? Alors, en premier lieu, justement parce que dans notre époque, il est devenu plus difficile d'anticiper qu'auparavant. On parle aujourd'hui qu'on est dans une époque, vu cas, ça veut dire en gros une époque où les changements sont plus rapides, où l'évolution est volatile. Ce qui se passe en Chine a des répercussions en Guadeloupe, en France, en Belgique. Et donc, il est important pour nous, ben, de savoir aller plus vite, d'être agile et de s'inspirer un petit peu du monde dans lequel on vit, de la nature, pour créer des solutions pertinentes, pour créer un cercle vertigeux pour réussir au sein de son entreprise. D'accord ? Alors, ici, vous voyez, vous avez tout un tas de canaux publicitaires ou de canaux que vous pouvez utiliser pour faire votre communication. D'accord ? Et on va aborder quelques points qui sont très importants pour réussir. Le premier, c'est créer une symbiose. Alors, la symbiose, c'est important. C'est simplement l'interaction et le bénéfice de l'interaction long terme que vous allez avoir avec d'autres personnes, donc qui peuvent être justement vos clients, vos prospects. Et cette symbiose est absolument importante aujourd'hui puisque les consommateurs, les clients sont à la recherche vraiment d'une relation pérenne, de choses qui sont bonnes pour elles dans la vie. Et on est vraiment en quête de ce lien-là. D'accord ? Alors, l'avantage des canaux digitaux, vous voyez que, par exemple, ici, eh bien, les canaux digitaux sont interactifs. Est-ce que vous avez déjà essayé d'être en symbiose, en parfaite harmonie avec quelqu'un et vous êtes la seule personne à parler ? Ce n'est pas possible. Si vous voulez être en harmonie avec quelqu'un, il faut que la personne puisse échanger, que vous puissiez lui parler et qu'elle puisse également vous répondre. Et l'avantage, en fait, des canaux digitaux, c'est qu'elle vous donne la possibilité d'interagir avec votre audience. D'accord ? Un autre point qui est très important, c'est l'agilité. L'agilité, pourquoi ? Parce qu'on voit qu'on est en période de coronavirus et post-COVID-19. Il y a des mesures qui peuvent être prises du jour au lendemain et il est important de pouvoir, voilà, s'adapter pour ne pas avoir une communication à contre-courant. Et là encore, on voit que les canaux digitaux sont là pour vous permettre de réagir de façon beaucoup plus rapide, d'accord, que les canaux traditionnels et vont vous permettre justement d'être vraiment, d'arriver justement à cette agilité-là, cette rapidité-là, d'accord ? Je vais donner un exemple rapide en termes d'agilité. Là justement, si aujourd'hui vous voulez faire une campagne de 4 par 3, d'accord, une grande campagne pour annoncer un produit que vous venez de lancer, voilà, donc vous allez vous y prendre à l'avance. Vous allez contacter une imprimerie, vous allez sortir des BAT, etc. C'est très bien et moi je n'en dis ce qu'on vient pas. Maintenant, imaginez qu'après demain, le gouvernement décide que tel type d'établissement et malheureusement le vôtre doit être fermé, d'accord ? Eh bien, ce qui se passe, c'est que malheureusement, si vous voulez ajuster votre communication, à ce moment-là, vous voulez peut-être décaler simplement la date d'un événement que vous avez prévu, ça va être trop tard. Ça va être trop tard puisque malheureusement, bien, tout sera déjà imprimé, vous n'allez pas pouvoir réagir, d'accord ? Eh bien, lorsque vous faites par exemple une communication email, bien sûr, vos clients auront déjà reçu cet email-là, mais vous aurez possibilité rapidement d'en envoyer un autre en disant, voilà, la situation a évolué et donc aujourd'hui, bien, ce que je vous propose, c'est de décaler cette date, de telle date, ça passera à telle date, voilà les mesures qu'on a prises, voilà la dernière promo qu'on a faite, d'accord ? Et puis, deux autres points importants, faire avec ce qu'on a et faire avec peu, d'accord ? Faire avec ce qu'on a, c'est une base de contact. Lorsqu'on gère une entreprise, on a les clients qui nous envoient des emails, on a des liens avec les autres, d'accord ? Et donc, il y a certains moyens, il y a certaines fois, c'est possible vraiment d'utiliser les actifs qu'on a et au lieu d'aller acheter, investir en permanence sur des leviers qui vont permettre de progresser, il est très important de regarder déjà en interne ce que vous possédez comme valeur, puisque la base de données, c'est très important, pour pouvoir, eh bien, grossir, grandir et vous développer, d'accord ? Et puis, également, les canaux digitaux vont permettre de faire avec moins, je ne veux pas dire faire avec rien, mais faire avec moins, puisque avec un coût mensuel qui peut être relativement bas, vous allez pouvoir faire une communication globale à une population très large, d'accord ? Alors, pour progresser, je vais juste faire un petit topo très, très rapide sur la stratégie et l'état d'esprit, en fait, de la communication en ligne pour pouvoir mieux exploiter ses dépenses, c'est un fameux cycle qu'on appelle construire, mesurer et apprendre. En fait, ce fameux cycle-là, il va vous permettre de bien structurer votre pensée pour réussir, donc construire, c'est par exemple votre campagne d'email, vous créez votre email, d'accord ? Et les outils digitaux vont vous permettre toujours d'avoir des statistiques précises sur quelles sont les personnes qui ont interagi, comment elles ont interagi et d'apprendre, en fait, de ça pour pouvoir améliorer par la suite votre communication. Donc, maintenant, je vais rentrer dans un axe beaucoup plus pratico-pratique pour vous montrer ces fameux six points qui vont vous permettre d'améliorer votre rentabilité et de rationaliser vos dépenses de communication. Quelques points que j'ai identifiés auprès des chefs d'entreprise guadeloupéens grâce au fait que je suis consultant et que j'interviens auprès de pas mal d'entreprises de toutes tailles, petites, moyennes et grandes entreprises. Et ces points-là, ce sont les points clés qui reviennent très souvent. Alors, je vous demande d'être attentif et je vais vous présenter ces points, d'accord ? Le premier, c'est la personnalisation. Personnaliser l'objet, l'objet d'un email. Vous voyez, c'est le petit, là où c'est écrit Marvin bénéficier de moins 15%. C'est ce qu'on appelle l'objet d'un email, d'accord ? Donc, l'objet, c'est simplement la petite ligne de texte pour dire ce dont il va être question, d'accord ? Donc, ça, c'est très important puisque, selon une étude réalisée par Sarbacane, c'est le principal facteur d'ouverture d'un email. Donc, l'objet, quand il est personnalisé, quand il est propre, ça va permettre aux personnes d'ouvrir votre email. Mais souvent, les objets ne sont pas clairs et donc, votre email passe à la trappe en quelque sorte. Un autre point que j'ai voulu aborder, c'est personnaliser l'objet. Alors, l'objet, il y a une spécificité. L'objet, c'est qui envoie. Il est très important de le personnaliser, de mettre qui vous êtes lorsque vous faites un email. Pourquoi ? Parce qu'en Guadeloupe, l'important, c'est la personne. Souvent, on dit la marque, c'est la personne. C'est vrai qu'on a beau marteler le nom de son entreprise, beaucoup de personnes insistent à dire, voilà, c'est l'entreprise de M. Y ou Mme Z. Parce que, voilà, il y a un fort attachement à la personne. Donc, ici, c'est très important d'avoir un objet personnalisé pour qu'on identifie clairement qui envoie l'email. Et si vous avez une boîte qui est très forte et dont l'image de marque est vraiment puissante, à ce moment-là, vous allez indiquer le nom de l'entreprise. D'accord ? Ensuite, un des points qui est vraiment très important, c'est la segmentation. La segmentation, c'est essentiel dans le marketing. C'est ce qui va vous permettre simplement de catégoriser des personnes en fonction soit de qui elles sont, soit en fonction de leur comportement. Donc, ça, c'est bien parce qu'une communication doit être adaptée. Quelqu'un qui reçoit une communication qui n'est pas adaptée à elle, non seulement ça ne va pas la toucher, ça ne va pas lui permettre de passer à l'action et d'avoir une valeur pour votre entreprise. Mais également, ça peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que ça peut l'embêter. Et donc, malheureusement, si vous embêtez les gens, au bout d'un moment, ils vont se désinscrire. Et quel que soit le canal de communication, c'est très négatif pour votre image de marque. Donc, la base, vraiment, c'est ce qu'on appelle la segmentation. Donc, comment ça marche ? C'est quoi la segmentation concrètement ? C'est simplement le fait de ranger ses contacts en catégories, d'accord ? Et ici, on a par exemple la première catégorie, prospects, d'accord ? Donc, vous allez rédiger un texte pour vos prospects. Un exemple concret, si aujourd'hui, vous voulez parler d'une formation, eh bien, que des personnes n'ont jamais été clients auprès de vous, vous allez déjà représenter qui vous êtes, ce que vous faites, comment votre expertise va pouvoir les aider. Et par la suite, vous allez présenter votre offre, d'accord ? Vos clients, ils vous connaissent déjà. Donc, ce n'est pas nécessaire de se représenter à l'infini. Sinon, ça va simplement les embêter. Donc, vous allez rédiger un autre texte qui va peut-être ressembler au premier. Mais là, du coup, voilà, un peu plus légère, un peu plus light auprès de vos clients. Et puis, un troisième, par exemple, vous allez rédiger un texte pour vos ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est qui ? Les ambassadeurs, ce sont ceux qui vous portent. Ce sont ceux qui vont parler à toutes les personnes de leur entourage de ce que vous faites, qui vont vous valoriser partout. Et les ambassadeurs, c'est très important. Il faut vraiment les soigner. Et ces personnes-là, on peut leur faire des emails même à la main, c'est-à-dire pas forcément via un logiciel. Et si vous les faites via un logiciel, vous allez utiliser le tutoiement, vous allez leur envoyer, par exemple, une communication en amont avant que les autres soient en courant. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, voilà. Alors, un autre exemple, c'est le ciblage comportemental. Donc, ça aussi, c'est très important. Et c'est une autre façon de voir qui va vous permettre de cibler les personnes en fonction de ce qu'elles ont, des actions qu'elles ont menées. Si vous faites une communication SMS, par exemple, les personnes qui n'ont pas ouvert, par exemple, votre précédent email, par exemple, ils n'ont pas ouvert votre précédent email, vous pouvez très bien envoyer une communication auprès de ces personnes-là. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas vu, donc vous pouvez relancer votre communication sous un autre angle. Ça ne causera pas de problème, d'accord ? Mais c'est surtout pas renvoyer une communication à tout le monde, comme ce qui se fait très souvent, alors qu'en fait, ça va juste embêter les trois cartes, parce que les trois cartes ont peut-être déjà ouvert et vu ce dont vous alliez parler. Pareil, c'est le même principe. Vous pouvez envoyer une com' à ceux qui ont déjà ouvert votre communication ou ceux qui ont peut-être déjà cliqué et qui n'ont pas acheté forcément votre produit en ligne. Voilà. Donc, il y a des façons de connecter vos sites Internet, par exemple, de connecter vos différents médias, entre eux, pour pouvoir enrichir, en fait, cette base de données-là, ces segments-là, pour faire en sorte que vous communiquez de façon la plus pertinente possible et de façon la plus individualisée possible auprès de vos clients ou prospects. D'accord ? Alors, un autre moyen de rationaliser ces dépenses de communication, c'est de fédérer. Comme par exemple, créer un groupe Facebook. Ça, c'est vraiment très intéressant, parce qu'en fait, en créant un groupe sur Facebook, c'est un moyen de fédérer. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de résilience sans communauté. Donc, si vous n'avez pas vraiment des personnes, donc beaucoup d'ambassadeurs, des personnes qui vous portent vraiment dans leur cœur et qui veulent vraiment votre développement et qui sont très attachés à votre marque, malheureusement, en situation difficile, vous n'allez pas pouvoir progresser. Alors, lorsque vous créez un groupe Facebook, donc c'est totalement gratuit, ça va donner l'opportunité aux autres, d'accord, de donner aux autres. Parce que l'un des principes fondamentaux, c'est l'attraction, c'est-à-dire que c'est donné. Si on ne donne pas, on ne reçoit pas. Et c'est un concept qui a été de toute façon donné par Seth Godin il y a plus très longtemps déjà aussi. La permission marketing, c'est qu'aujourd'hui, il y a un échange qui se produit et que vous ne pouvez pas en fait demander aux clients d'acheter, demander aux clients tout sans jamais rien proposer en échange. Donc, c'est pour ça que le blogging, c'est bien. C'est pour ça qu'avoir des groupes Facebook sur lesquels vous donner des conseils gratuits aux personnes, c'est quelque chose de bien. Ça va fédérer vos clients, ça va fédérer les ambassadeurs et ça va aussi lever les peurs auprès de vos prospects. D'accord ? Les groupes Facebook, c'est aussi un moyen qui vont vous permettre de mieux maîtriser votre image de marque parce que vous pouvez avoir des retours de vos clients sur tel ou tel produit, tel ou tel service. Et le fait que ceci se fasse dans une communauté fermée, ça va en fait vous permettre de ne pas abîmer trop fortement votre image de marque puisque lorsque les personnes le font en groupe fermé, vous êtes entre guillemets entre vous, vous allez leur répondre, vous allez essayer d'améliorer vos produits et ça n'aura pas d'impact sur les prospects, donc les personnes qui pourraient devenir clients par la suite et qui verraient par exemple ce type de message s'afficher sur votre page en public. D'accord ? Et enfin, il y a des façons de rédiger un message accrocheur. Alors, il faut bien savoir que le message qu'on envoie, ce n'est pas le message que les gens perçoivent. Pourquoi ? Parce qu'on a tous notre histoire qui est propre, on a toute notre lecture du monde. D'accord ? On a tous une culture qui va influencer notre perception et ça, il faut bien la comprendre. Même si vous avez des mots bien français, bien clairs, avec des phrases bien courtes, eh bien, ça ne va pas suffire. Vous allez envoyer une communication et si vous questionnez autour de vous, vous allez voir que beaucoup de gens ont mal compris. Donc déjà, parce que souvent, ils ont mal lu, puisque sur Internet, souvent, l'attention n'est pas très soutenue, mais aussi parce qu'ils ont chacune leur carte du monde, leur façon d'interpréter les choses. Alors, pour ça, il y a des façons, il y a des méthodes qui vont permettre de communiquer de façon appropriée pour qu'un maximum de personnes comprennent votre message comme vous souhaitez qu'ils le perçoivent. Et pour ça, il y a justement des instituts de coaching, comme par exemple l'Académie PNL avec Matzazin, qui forment à la PNL et qui permettent d'envoyer le message exactement comme vous souhaitez que vous, comme vous souhaitez vous qu'il soit perçu. D'accord ? Alors, pour ça, un petit plus, c'est bien d'utiliser des appels à l'action. Parce que lorsque vous envoyez une communication, vous vous dites, voilà, j'ai ça à proposer, j'ai ça, j'ai ça, non, non, non. Les personnes peuvent trouver ça très intéressant, mais si vous n'incluyez pas un appel à l'action, c'est-à-dire quelque chose, un ordre, en fait, à l'impératif, qui dit, inscrivez-vous ici, profitez de l'ordre maintenant, des choses comme ça, eh bien, ils vont rester passifs, ils vont dire, bon, bien, c'est très bien. Et puis, ils vont attendre peut-être que vous les appeliez ou ils vont se dire, bon, bien, peut-être demain, puis demain, finalement, ce sera jamais. Donc, c'est pour ça qu'il s'est bien d'intégrer, en fait, des appels à l'action pour inciter vos clients et vos prospects à passer immédiatement à l'action. D'accord ? Bien, je vous remercie. Alors, avant de passer la main à Betty Fosta, je voudrais vous parler d'un atelier, d'accord, qui aura lieu avec la CCA et qui va vous permettre de mieux maîtriser votre communication. D'accord ? Donc, en rationalisant vos dépenses, vous allez pouvoir envoyer des messages sur WhatsApp, envoyer des messages par e-mail à vos clients, en personnalisant les e-mails exactement comme je vous ai montré, faire séparer votre base clientèle en prospects, clients ou selon leur comportement. D'accord ? Vous allez également savoir comment atteindre vos objectifs, mieux atteindre vos objectifs commerciaux grâce à des techniques, des méthodes très simples qui vont vous permettre d'améliorer cela et aussi de fédérer votre audience parce qu'on a vu qu'il n'existe pas de résilience sans communauté. Donc, grâce à cet atelier, d'accord, qui aura lieu le 22, d'accord, de ce mois, vous allez pouvoir, avec la CCI des îles de Guadeloupe, apprendre en une journée, d'accord, avec en plus des ateliers qui seront en libre accès, d'accord, en ligne, vous perfectionner et puis apprendre des techniques pour être efficace et rationaliser vos dépenses de communication et atteindre mieux vos objectifs. Voilà. Je vais passer la main à Betsy Fausta pour qu'elle puisse vous donner quelques axes pour pouvoir améliorer votre communication. Bonjour à tous. On va voir ensemble quelques éléments de communication ou d'outils de com avec des solutions open source puisque IPEOS, ma société, est une entreprise qui est spécialisée en solutions libres et open source. Donc, cette approche-là que l'on va développer pour parler de communication. Et j'évoque bien la question aussi de ces premiers outils de com parce que j'ai une pensée particulière pour les jeunes entrepreneurs ou ceux qui se lancent dans l'aventure parce que ce n'est jamais facile. Et quand on y va, on y va avec les dents, le couteau, on n'a pas grand-chose. Et donc, quelque part, les premiers conseils, ça peut être des armes ou ça peut valoir de l'or. Donc, c'est important de le comprendre. Juste comprendre, en fait, lorsque, au niveau de IPEOS, je ne vais pas forcément évoquer la chose. Travailler sur des projets de recherche et développement, ne pas s'axer uniquement sur le présent. Penser l'innovation, c'est quelque chose qui apporte quelque chose à sa communication. Si vous avez une communication qui est plate, linéaire, sans particularité, vous ressemble à tout le monde, si vous ressemble à tout le monde, vous ne vous distinguez pas des autres, donc vous passez à côté. Donc, c'est important. Donc, avec le libre, vous avez quand même des possibilités d'innover à très faible coût. Et je dirais même que les grands, comme des GAFAM ou des grandes sociétés au niveau national, font en sorte de mettre pas mal de sources libres pour accompagner les jeunes entreprises. Deuxièmement, autre aspect qui est important pour moi, pour vous de connaître, c'est la notion de marché. Lorsqu'on veut communiquer, on a affaire à un marché et tous les marchés ne se ressemblent pas. Alors, je vais vous raconter une petite aventure qui m'est arrivée il y a quelques années. J'ai mis au point, en fait, avec un groupe, j'ai accompagné, en fait, en tant que grande sœur, des jeunes entrepreneurs anti-guyanais. Je pense à Peggy en martini, je pense à Sylvie, je pense à Karine sur la Guadeloupe. Je les ai accompagnés au Canada lors d'un déplacement sur les start-up, etc. Et je me disais, mais je suis quand même embêtée, il y a des choses que je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre certains clients sur la formation des prix, sur la façon de vendre notre produit, de valoriser ce produit-là, etc. Donc, j'ai dû improviser lors d'un petit déjeuner, pendant une heure, un pitch de la banane, parce que je leur ai expliqué que le marché anti-guyanais, c'est un marché particulier. C'est un marché où vous ne pouvez pas pénétrer avec des critères qui sont faits pour l'Hexagone et l'Europe en disant, « Bon, mais voilà, vous avez un produit, vous avez un prix, vous avez des outils de communication et vous y allez, ça va fonctionner. » Mais ça ne fonctionne pas toujours pareil. Pour quelles raisons ? Parce qu'en fait, tout simplement, il y a une petite couche qui survole les acheteurs, ceux qui ont les clés, c'est-à-dire ceux qui peuvent, grâce à la communication, vous acheter vos produits et vos services. Il y a une petite clé à déverrouiller. Et c'est cette couche autour de la banane. Avant de manger cette banane, qui a l'air appétissante, qui a l'air très bonne, il faut déverrouiller cette petite clé, il faut connaître ses clés de marché. Alors, quelques éléments de clé au niveau de la communication. Première chose, je dirais avant tout, avant d'apprendre à connaître son client, il faut se connaître soi-même, c'est-à-dire connaître son positionnement, son produit, qui en est ses forces, ses faiblesses. Donc, c'est quelque chose de très important. Et à partir de là, on peut toucher l'autre. Et au niveau des entrepreneurs anti-Auguanais, ils sont très exigeants et très conservateurs. C'est-à-dire qu'ils ne changent pas de grémerie comme ça. Ils ne changent pas, entre guillemets, d'opérateurs de communication ainsi. Il faut les toucher, il faut leur donner des raisons de vous faire confiance. Et ces raisons-là, c'est à vous de les matérialiser par des gestes. Ça peut être des gestes financiers par rapport à vos produits et services. Ça peut être une approche d'expérimentation. Ça peut être aussi par le fait que vous rentrez à côté d'un autre projet, qui n'est pas directement lié à votre produit, vous rentrez en contact avec eux. Et après, vous aurez, vous, en fait, des clés qui démontrent que vous les avez touchées. Soit vous commencez à vous tutoyer ou le prospect vous pose des questions sur le produit. Ah, j'ai vu, j'ai entendu parler de... Voilà. À partir du moment, en fait, où vous avez ce genre de retour, vous avez des questions, ça veut dire que votre communication vis-à-vis de ces entrepreneurs, de ces leaders, de ces clients cibles, aura été efficace. Mais comme je dis, ce n'est pas linéaire. Le marché anti-organais, c'est un marché particulier où vous avez des segments d'entrepreneurs, vous avez des très grands chefs d'entreprise avec des centaines de salariés, vous avez des administratifs, vous avez des chefs de TPE qui sont sur le terrain, qui n'ont pas beaucoup de temps. Ce n'est pas un segment linéaire. Vous ne pouvez pas appliquer la même recette et la même approche avec tout le monde. Donc, c'est quelque chose aussi à déterminer vis-à-vis de vos produits et services et vis-à-vis de votre stratégie pour avoir la meilleure communication. Donc, le marché, c'est un point clé et essentiel au début. Deuxième élément à savoir, c'est que vous avez au niveau mondial, en français, en anglais, dans des centaines de langues à travers le monde, des outils formidables pour vous permettre d'être efficace à moindre coût. Il se trouve que l'open source, c'est un modèle économique qui est arrivé au niveau de l'informatique et du système d'information et qui a totalement bouleversé la donne. Pour quelles raisons ? Parce qu'avant, vous aviez en fait une logique, vous avez certains logiciels propriétaires où, entre guillemets, tout l'argent remonte à eux, mais on est arrivé à une logique, entre guillemets, plus coopérative. C'est-à-dire que, je ne savais pas dire, attention, je vais quand même préciser quelque chose, logiciel libre ou open source, ça ne veut pas forcément dire gratuit. Il y a quand même des logiques d'édition, il y a des logiques de sécurité, de maintenabilité, d'évolutivité et d'innovation dans les logiciels libres. C'est juste que dans la façon dont on conçoit le système d'information et l'informatique, on a une partie de notre code qui est proposée à l'ouverture, à la collaboration. On se dit que ce code qui est mis à sa disposition, on peut faire en sorte de l'augmenter, de l'améliorer, etc. C'est pour ça que vous avez vu qu'il n'y a pas si longtemps, depuis ces trois dernières années, Microsoft, qui était vraiment le premier opposant à cela, a investi des milliards dans l'open source. Pour quelle raison ? Parce qu'il se dit, mais je me retrouve avec plein de problèmes de sécurité, plein de failles. Sur certaines couches d'outils, moi, je serais bien contente d'avoir la communauté open source qui s'intéresse à mon cas. Bon, ça, c'est quelque chose. Donc, c'est un modèle, c'est un monde qui s'ouvre, dans lequel il faut comprendre un petit peu les logiques. Vous avez les systèmes, les operating systems, donc, en gros, si vous voulez avoir Windows XP, Windows 10, ou vous avez iOS, enfin, vous avez un système d'exploitation qui est open source. Donc, vous avez pas mal qui sont accessibles à des non-informaticiens, qui sont accessibles à des personnes qui ne connaissent pas grand-chose dans l'Internet, comme Ubuntu. Mais vous avez pour les enfants et du Ubuntu, enfin, pas mal de solutions qui existent et qui vous permettent, en fait, avec ce système d'exploitation, d'avoir à côté un tas de logiciels qui sont accessibles pour l'éducation, pour le développement, pour la communication, etc. Vous avez des outils comme InScape pour faire de la transformation d'images. Il faut savoir quand même qu'au niveau du monde de la communication, les trois quarts des sites Internet, des applications mobiles, sont des outils qui sont open source. Donc, bon, quelque part, ce combat qui, on va dire, derrière garde libre, propriétaire, est terminé. Au niveau de la communication, le libre, l'open source, a gagné globalement. Mais c'est à vous, en tant que chef d'entreprise ou porteur de projet, de trouver les bons outils. Donc, ne vous enfermez pas dans une logique open source aux propriétaires. Trouvez les bons outils et les bons partenaires pour avoir une communication efficace. Donc, il faut comprendre que dans votre prise de décision, ce qui va compter, c'est quand même votre stratégie interne et les bons partenariats. Il peut vous arriver d'avoir, en fait, des partenaires forts qui font en sorte d'être, d'avoir une solution propriétaire. Mais c'est dans votre stratégie ou la stratégie que vous apportez pour un client, même si ce partenaire est propriétaire, travaillez avec ce partenaire parce qu'il vous permettra d'atteindre pour votre client, en fait, une stratégie de communication efficace. Donc, j'espère que vous avez compris que ce n'est pas des oppositions, mais bien entendu, une logique, entre guillemets, de collaboration en forme de trône d'araignée ou plutôt d'arbre, de rhizome, comme le dirait en fait la créolité, qui est fondamentale pour Édouard Glissant, qui est un auteur entier, qui parle de cette créolisation du monde qui est nécessaire. Je pense qu'au niveau du système d'information aussi, cette créolisation est nécessaire pour une communication efficace et hybride. Je dirais, pour aller dans le sens qu'indiquait Marvin, qu'il faut communiquer simplement pour ses clients et pour soi-même, dans le sens où ce n'est pas la peine d'avoir des jargons compliqués pour certaines cibles. Ce n'est pas la peine de s'enfermer dans une logique. Donc, si on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas forcément... Au départ, on peut commencer par envoyer via sa messagerie des petits mails simples, en sachant qu'il faut être limité. Parce qu'attention, si vous utilisez votre messagerie pour envoyer des milliers de mails, vous savez quoi ? Vous allez être blacklisté au niveau de votre serveur. Donc, vous allez avoir le retour du bâton où votre mail ne pourra plus envoyer quelques mails que ce soit. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à utiliser des outils. Donc, vous avez Sarbacane ici, mais vous avez aussi d'autres outils qui existent. L'essentiel, c'est de trouver le bon partenaire pour envoyer vos mails réguliers. En sachant que la notion de mail, c'est quelque chose d'assez large. Vous avez des mails qui sont à usage de messages uniques, mais des mails qui ont un usage plus informatif. Et donc, ils doivent avoir un côté créatif qui est important. Communiquer simplement aussi, ça veut dire qu'il faut trouver la bonne dose. Vous avez dans votre portefeuille des clients parfois, des clients qui sont peut-être très pro-produits ou très pro-services. Il faut apprendre à doser au niveau de la communication. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer une communication qui ne plaira pas à tout le monde. Vous le savez. Mais ça veut dire que votre message doit être simple et clair pour que même celui qui n'est pas intéressé, puisqu'on prend et se dire, je ne suis peut-être pas intéressé à l'instant T, mais à T plus 2, T plus 3, je peux l'être. Ça, c'est important. Marvin évoquait la question de base de données que l'on peut avoir. À savoir que c'est important de se rendre compte qu'il ne faut pas partir sur... Il faut cuire certains coûts, comme dit le comptable, en ne partant pas sur les dépenses. Acheter des bases de données, je ne sais pas, des milliers d'euros, alors que vous pouvez avoir sous des clientèles cibles des partenaires, des gens que vous avez. Exploitez mieux peut-être votre base de données personnelle vers une partie professionnelle. Respectez par contre des règles par rapport à ces envois-là, parce qu'il y a énormément de règles autour des envois, donc il faut les respecter. Communiquer simplement et professionnellement, ça veut dire prendre en compte les messages que vous allez envoyer, mais n'oubliez pas vers qui vous envoyez ces messages. Ça, c'est très, très, très important. Et ne faites pas les choses compliquées. J'aime beaucoup cette logique américaine, keep it simple and stupid. C'est-à-dire que si n'importe qui, avec un niveau lambda, comprend, c'est que votre message est bon. Si vous faites alambiquer, ça va vous faire plaisir, vous allez vous faire plaisir, vous allez vous mousser tout seul, mais vous serez seul dans le coin et le retour, la transformation, vous ne l'aurez pas. Ce n'est pas possible avec des messages compliqués. Pour finir, je dirais que l'un des points de la communication, c'est de gérer la notion de mensualisation et d'externalisation. Il n'y a que 24 heures dans une journée. En tant que chef d'entreprise, vous pouvez vous dire, bon, bien, soit j'ai une équipe, je vais embaucher une community manager, responsable de site des e-commerce, un responsable de mon système d'administration, etc. Mais vous allez les faire avec quel budget ? Parce que ces personnes-là, il faut les recruter. C'est entre 20 et 60 000 euros par an. Vous n'avez pas les budgets pour tout ça. Donc, ça vaut peut-être le coup, au lieu de se dire, j'embauche directement quelqu'un, d'étudier un petit peu comment, avec des partenaires ou avec des prestataires, vous pouvez mensualiser et ou externaliser ces différents coûts-là. C'est vraiment indispensable d'y penser. C'est-à-dire que cette communication, ça se maîtrise au niveau financier, mais c'est aussi quelque chose qui se travaille. Et ne pensez pas de votre côté, trouvez la solution seule. Discutez-en et cherchez les bons partenaires. Merci. C'était une très belle intervention de Betty Fosta. Et elle a parlé d'utiliser les bons outils. Alors, les bons outils de communication, c'est très important. Et justement, on a quelqu'un ici qui nous a fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Donc, c'est M. Paul Defombel, c'est le directeur général de Sarbacane. Et c'est un outil, Sarbacane, qui permet d'envoyer des e-mails à ses prospects ou clients. D'accord ? Alors, nous avons reçu de nombreux messages de votre part pour, à destination de M. Defombel, puisque les dirigeants se posent des questions. Donc, déjà, bonjour M. Defombel. Bonjour, bonjour à tous. Voilà. Alors, je vais simplement vous poser quelques questions que, voilà, des chefs d'entreprise, membres de la CCI, membres du MEDEF, se posent pour savoir comment ils vont faire pour améliorer leur chiffre d'affaires et rationaliser également leurs dépenses. Ils se posent une question simple, mais qui mérite quand même d'être répondu. Ils se disent, voilà, nous ne sommes pas, certains se disent, ils ne sont pas très, très forts en informatique, ils ont, disons, des connaissances de base. Est-ce que c'est fait pour eux ? Est-ce qu'avec Sarbacane, votre logiciel, un chef d'entreprise qui vient de, voilà, qui vient de s'y mettre vraiment dans l'informatique, qui sait envoyer des e-mails, qui sait naviguer sur Internet, qui n'est pas non plus un as en informatique, peut lui-même envoyer des e-mails, faire de la prospection et réussir raisonnablement avec cette étude-là ? Oui, je crois. En fait, je vais d'abord peut-être réagir sur vos interventions auparavant. Marvin, Stéphane, Betty, vous avez tous trois axé votre discours sur des problématiques de bon sens. Et nous sommes très, très attachés à cela chez Sarbacane. Je crois que vous avez raison de partir dans cette direction, puisque quelle que soit la façon d'aborder l'usage d'un outil ou la création de valeur en général, il faut d'abord savoir rester les pieds ancrés dans le sol et pour faire des choses qui soient à sa hauteur, à sa portée et atteindre le succès. C'est exactement comme ça qu'on essaie tous les jours de penser Sarbacane. Sarbacane, c'est une équipe d'une centaine de personnes qui sont réparties entre, on est au nord de la France, à Lille, chez nous c'est déjà l'hiver, et Barcelone, où il fait un peu plus chaud. Et nos équipes travaillent essentiellement sur deux très grands sujets. Le premier sujet, c'est l'optimisation de notre outil, de notre interface pour réussir à apporter des fonctionnalités très avancées et ne jamais perdre la notion de simplicité d'usage. Je crois que je réponds à la question de ce point de vue-là. Il reste que quelqu'un de débutant avec pas nécessairement des grandes ressources marketing, une équipe de professionnels, les canaux digitaux, peut utiliser Sarbacane. La réponse, c'est oui. Notre outil est pensé vraiment pour cela, avec un très gros travail. Je peux dire d'ailleurs que globalement, c'est une de nos distinctions claires sur ce marché qui commence à être assez ancien. Il existe de très nombreux outils d'e-mail marketing, très nombreux outils pour faire des campagnes e-mail ou SMS ou même maintenant du marketing automatisé. Nous nous tarons d'être parmi les tout meilleurs pour ce qui est de la facilité d'usage. Et ensuite, j'ajouterai un point qui est notre différenciation, la principale en réalité, c'est qu'un outil, quelle que soit sa qualité, quelles que soient les fonctionnalités avancées qu'il propose et les tutoriels, le design bien pensé, reste un outil. Et il y a un moment donné, on peut avoir des très mauvais résultats avec un très bon outil. La question, c'est qu'est-ce que l'on en fait ? Et pour bien l'utiliser, il y a deux choses à faire qui rejoignent beaucoup les conseils que vous avez pu donner jusqu'ici. La première, c'est prendre le temps de réfléchir à faire des choses bien, ne pas aller trop vite, être patient, segmenter, c'est-à-dire avoir un message différent pour chacun et parler au bon moment, aux bonnes personnes. Et donc, première chose, investir un peu de son temps pour penser les choses bien en fonction de son métier. Et la deuxième chose, c'est être accompagné et recevoir des conseils. Une chose est de bien connaître son métier, et je suis certain que tous ceux qui assistent à ce webinaire sont des experts chacun sur leur métier. Une autre est de savoir utiliser des canaux qui vont pourtant faire la différence dans la capacité à développer une activité. Et c'est là où nous, on a eu conscience de cela. Au départ, on est d'abord des éditeurs de software, d'abord on a une vision technique du sujet, on a eu envie de développer des fonctionnalités, ça a été le début de notre longue histoire. Mais depuis maintenant de nombreuses années, nous savons que ça ne sert à rien d'aller offrir un outil formidable si à côté de ça, nous ne sommes pas à la disposition des utilisateurs pour pouvoir les aider. Donc ça, c'est une distinction forte. Sur un marché, il y a de nombreux acteurs. Nous, on a un numéro de téléphone avec une équipe dans nos bureaux qui répond et qui a la disposition des clients et qui permet réellement de faire la différence en nous donnant éventuellement simplement des conseils d'utilisation pour faire ce que vous souhaitez faire, faites ainsi ou faites cela. Mais aussi pour rentrer un petit peu dans le quotidien, la stratégie, quelle est votre activité, pourquoi vous voulez faire ça et partager un peu notre expérience tout simplement. D'abord parce qu'on aime ça. On travaille depuis maintenant de nombreuses années avec beaucoup de clients et on est vraiment content d'échanger avec eux pour grandir avec eux. Et ensuite, parce que voilà, aujourd'hui, nous travaillons avec des grands groupes, mais aussi beaucoup, surtout beaucoup de PME et d'entrepreneurs. Presque sur Sabacan, c'est un peu plus de 9000 clients. On a quelques autres produits à côté, mais on parle de 9000 organisations d'entreprises, des services publics aussi, qui travaillent avec nous et ça nous donne une certaine expérience, c'est le moins qu'on puisse dire. On voit passer tous les jours des campagnes, on parle toujours des clients et il y a des leçons qu'on peut retenir et qu'on peut partager. Donc voilà, est-ce que c'est accessible à tous, en particulier des débutants ? La réponse est oui, c'est au cœur de notre vocation d'aller participer à la croissance des entreprises à tout leur stade. D'accord. Alors, cette réponse était vraiment très intéressante et je vais poursuivre avec d'autres questions que les personnes se posent, les chefs d'entreprise se posent. Ils se demandent, est-ce que, puisqu'ils savent rédiger, ils pensent être très intéressés par l'atelier du 22 octobre avec la CCI, sur lesquelles on va un petit peu les accompagner sur Sabacan. Et ils veulent savoir en amont déjà, avec Sabacan, est-ce que le message peut être joli parce qu'ils n'ont pas de compétence de graphisme ni rien et lorsqu'ils écrivent par exemple avec leur mail sans nommer de nom, voilà, ils trouvent que ce n'est pas très joli et ils veulent quelque chose qui soit attrayant, pourtant ils n'ont aucune compétence là-dedans. Est-ce que Sabacan permet aux chefs d'entreprise d'envoyer un message qui soit visuellement attrayant parce que c'est très important aussi ? Oui, clairement, on peut utiliser, il y a une galerie de templates, des images, des façons professionnelles de faire les choses. Je vais essayer d'être un peu moins bavard sur cette réponse que sur la suivante, peut-être en donnant, sur la précédente, peut-être en donnant simplement un truc qui n'est pas très diffusé puisqu'on en est au tout début, on n'a pas encore fait de campagne de communication là-dessus, mais en primeur, vous pouvez tester un outil que nous avons lancé qui s'appelle Smart Templates, comme modèle intelligent, Smart Templates qui est accessible dans Sabacan, mais aussi même en direct, vous pouvez le faire maintenant depuis votre téléphone. C'est assez ludique, c'est smart-templates.com. Le concept, c'est que vous rentrez simplement l'URL de votre site et on génère des templates en fonction de différents usages directement, les emails professionnels directement pour cela. C'est des emails qui sont déjà pensés pour se voir sur téléphone ou sur ordinateur, pour qu'ils soient responsifs et adaptés au design pour la totalité des signataires. Jouer avec, vous allez voir ce qu'il en est, c'est effectivement ludique pour ça, mais l'idée ce n'est pas de se l'amuser, l'idée c'est d'atteindre un résultat efficace, beau en l'occurrence, en très peu de temps, parce que nous savons qu'une des valeurs clés, un des capitaux les plus importants dont nos utilisateurs ont besoin, c'est de gagner du temps. D'accord. Alors sinon il y a Eric, qui demande, un chef d'entreprise européen, qui demande comment il peut faire pour améliorer ses résultats au fur et à mesure, parce qu'il dit d'accord les statistiques, moi je ne suis pas statisticien, il n'est pas très bon là-dessus, et il se demande comment il va faire pour améliorer ses campagnes au fur et à mesure du temps sans compétences particulières dans la mathématique. Alors c'est intéressant, comme sans mesure du résultat, il n'y a pas de succès ou d'échec. De toute façon, on a besoin de métriques pour aller à un moment donné s'assurer de la valeur de ce que l'on fait. Ceci dit, il n'y a pas besoin d'être mathématicien. Je pense qu'une des clés, je le disais tout à l'heure, c'est le bon sens. Donc c'est deux choses. La première, c'est le résultat final. C'est-à-dire qu'on peut, avec un outil comme Sarbacane, on peut savoir quel pourcentage des gens ont ouvert, quel pourcentage des gens ont cliqué, quel niveau de réactivité, comment est-ce qu'ils ont lu, si c'est plus qu'avant, plus qu'après, et un nombre de statistiques très avancées. Moi, j'aime bien aussi ramener les choses au réel et dire, voilà, pourquoi est-ce que vous avez fait cette campagne ? Si vous avez décidé à un moment donné de faire une campagne pour aller faire lire un contenu qui est important pour votre marque ou pour vos clients, est-ce qu'il a été plus lu qu'auparavant ? Est-ce que vous avez atteint votre objectif ? Est-ce que si vous avez fait, si vous avez lancé une campagne simplement parce que vous vouliez promouvoir et vendre votre nouveau produit, est-ce que vous avez eu des ventes ? Voilà. Donc il faut ramener les choses un peu à la simplicité et juger cela. Si jamais on ne souhaite pas rentrer dans un niveau de détail parce qu'on n'a pas forcément le temps ou pas forcément les compétences, il faut rester sur les points essentiels, le résultat final. D'accord. Alors, donc il y a Sylvie qui a une communauté de clients et qui se demande quel pourrait être l'intérêt pour elle de faire des communications par SMS puisque Sarbacane fait de la communication SMS, donc par email et également par SMS. Et elle, elle communique sur WhatsApp avec ses clients, avec sa base, avec sa communauté. Ça fonctionne très, très bien. Et elle se demande quel est l'intérêt pour elle d'envoyer des SMS à l'heure où de plus en plus WhatsApp permet d'améliorer la fidélité de sa clientèle. Comment vous pouvez lui expliquer l'intérêt du SMS aujourd'hui ? Je ne vais pas forcément me battre. Si elle a des bons résultats avec WhatsApp et que c'est cohérent avec sa communauté, je ne vais pas lui chercher à vendre quelque chose dont elle n'a pas besoin. Le WhatsApp a potentiellement une qualité de reach, c'est-à-dire la possibilité de parler à une communauté qui est extrêmement satisfaisante et beaucoup moins coûteux que le SMS. Donc ça, c'est du bon sens. Les limites de WhatsApp sont doubles et ne la concernent sans doute pas. La première limite de WhatsApp, c'est la dépendance à un canal qui appartient à Facebook et qui peut se fermer un peu du jour au lendemain, en particulier pour la communication professionnelle. Et la deuxième problématique de WhatsApp, c'est que ça ne correspond pas forcément à tous les métiers et tous les usages. Il y a des communautés de clients sensibles qui ne sont pas forcément tous utilisateurs. Mon conseil à Sylvie, c'est de lui dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de raison nécessairement de partir de WhatsApp. Profitez de cette ressource qui est probablement pertinente aujourd'hui. Et attention, pour une construction à long terme, on est sur une technologie propriétaire qui est avec les bons vouloirs des conditions générales de Facebook. D'accord. Et alors, en termes de sécurité, alors est-ce que Sarbacan, en fait, certains chefs d'entreprise se demandent, est-ce que c'est sécurisé ? Est-ce que le fait d'entrer leurs bases de données personnelles à l'intérieur d'un logiciel, ils ne se mettent pas en danger parce qu'ils gardent jalousement leurs bases de données en interne parce qu'ils ont peur, je peux les comprendre, du vol de données, du piratage, etc. Quels sont les risques et comment Sarbacan permet de dépasser ça ? Ils ont absolument raison. Les bases de données de nos clients et leurs contacts sont, je le disais tout à l'heure, parmi les éléments les plus importants du capital de notre entreprise. En plus de ça, à l'heure de la législation sur les données personnelles, nous avons toutes les entreprises une responsabilité dans la conservation et la sécurité des données personnelles de nos clients, prospects et contacts. C'est pour ça qu'il faut travailler avec des entreprises très sérieuses pour ça, s'en assurer, prendre garde la législation. C'est un investissement qui a été très significatif et très coûteux pour nous, même auparavant, même avant le RGPD, puisque nous avons en interne aujourd'hui trois personnes qui s'occupent de problématiques de sécurité juridique et de délivrabilité. C'est ce dernier point qui a un jargon un petit peu laid de notre métier. Tous les métiers ont des jargons. C'est un défi pourtant très important, c'est la capacité à faire en sorte que les messages qui sont envoyés dans des quantités assez importantes parviennent en boîte de réception, ne soient pas bloqués par les filtres anti-spam. C'est un enjeu de réputation d'abord, mais c'est un enjeu technique aussi. Et pour ça, nous avons une équipe de professionnels qui travaillent. Pourquoi est-ce que je fais une petite parenthèse sur ce métier spécifique à l'email ? C'est parce que pour être performant sur ces sujets-là, il fallait bien avant les problématiques de législation sur les données personnelles, être irréprochable sur la gestion des données. Et nous avons eu la chance, en réalité, d'être très en avance sur ces problématiques-là, puisque nous n'avions pas le choix. C'était au cœur de nos métiers auparavant. Les acteurs sérieux qui ont pu durer depuis longtemps sur ce marché sont ceux qui n'ont jamais pris la moindre liberté avec les données de leurs utilisateurs et qui ont même garanti pour eux leur sécurité. Ce serait de nous tirer une terrible balle dans le pied que de contre-valoir à ces valeurs. D'accord. En tout cas, on vous remercie vraiment mille fois pour votre présence aujourd'hui. Donc, la visioconférence, le live stream va prendre fin. Donc, on vous remercie encore mille fois. Et je vais dire à tous les abonnés, à toutes les personnes qui regardent, qu'à la suite de cette visio, vous allez tous recevoir un lien, vous allez recevoir un e-mail récapitulatif avec un lien qui va vous permettre de facilement et rapidement, déjà, de remplir un formulaire d'intérêt, simplement pour pouvoir par la suite vous inscrire à l'atelier que nous proposons sur comment mieux rationaliser ses dépenses de communication et fidéliser nos clientèles, mais également un petit lien pour pouvoir installer Sarbacane et commencer à l'utiliser, puisque pendant une certaine période, c'est gratuit. Essayez Sarbacane et commencez déjà à toucher un petit peu à l'outil avant notre atelier du 22 qui va vous permettre vraiment de passer à une nouvelle dimension. Donc, je vous remercie encore Monsieur Paul Defombel. On remercie effectivement tous nos partenaires. Et puis, on se dit très certainement à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'agence Linéa L'agence Linéa Votre partenaire dans l'animation événementielle et commerciale. Accueil, foiré salon, distribution de trac, animation commerciale, hôtes et hôtesse d'accueil, professionnels ou particuliers, nous intervenons sur tous vos événements, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Agence Linéa 06 90 58 69 29 Il est plus facile de changer les pansements que de penser le changement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada